Le repos, une notion avec laquelle j'avais du mal. Je suis tout le temps en mouvement, tout le temps en train de faire des choses, travailler, me former, avancer sur des projets. Et j'aime ça. Par conséquent, il m'est parfois difficile de lever le pied. J'ai vraiment du mal à parfois me mettre off totalement de mes activités, mais là, c'était nécessaire. J'ai enchaîné pas mal de choses durant l'année 2022 sans vraie pause ou temps de repos. Et là, je sentais que l'heure était pour moi de prendre du temps à part. Alors, c'est après un dernier champomis avec les intentionnels. 3, 2, 1 Que je me suis envolée. Allez, on s'en va. Une semaine presque off au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais mettre les lunettes parce que j'ai vraiment la tête d'une personne qui n'a pas dormi cette nuit. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Si tu n'as pas, que vous soyez ma joie. Je vous sois vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans ce vlog, je suis au Maroc. Donc, je vais faire un solo trip au Maroc. J'avais vraiment besoin d'une pause d'un break en ce début d'année pour bien préparer l'année parce que j'ai enchaîné beaucoup de choses. Surtout pendant l'année 2022. Et donc, solo trip encore une fois. Je l'aurais compris. Moi, je suis très 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 solo trip. Et voilà. Donc là, je suis à Agadjir au Maroc. Donc, c'est au sud du Maroc. Il y a la plage ici. C'est principalement pour ça que j'ai choisi cette ville. Et j'ai trouvé une réservation en fait, tout compris billets d'avion et hôtel qui était assez correct. Donc, c'était sur Opodo. J'en ai eu pour moins de 300 euros tout en plus. Donc, hyper très intéressant. Et donc là, je suis arrivée dans la chambre d'hôtel. Donc, je vous fais un room tour. Donc là, je suis dans l'entrée. J'ai posé ma valise et tout. Là, il y a la salle de bain. Donc, la salle de bain est plutôt mignonne. Oh, il y a du marbre. J'aime trop le marbre. Le marbre blanc comme ça. Vraiment, mon rêve d'avoir une salle de bain comme ça avec du marbre. Voilà. Le miroir et l'union. Encore du marbre. J'aime bien le mélange entre les deux là. Notre salle de bain. Là, bon, le petit coin, je me suis déjà un petit peu installé. Un miroir ici. La chambre. On a un canapé là-bas. Un bureau là. On a un lit. Des lits jumeaux. Des lits jumeaux, mais j'ai demandé à ce qu'on me change de chambre pour avoir un grand lit double, en fait. Parce que, bon, c'est plus pratique d'avoir un lit double, sachant que je suis toute seule. Et puis, on a une terrasse. On a une belle vue aussi. Voilà. Une terrasse simple et la vue. Vraiment, la vue est mignonne. Ce que je vais faire, c'est que j'ai vraiment envie de juste me prendre une douche, me changer, me mettre dans des vêtements plus confortables, changer de chaussure, me mettre en claquette et aller dehors, aller manger en fait. Alors, d'ailleurs, pour ces vacances, je suis venue sans trousse de maquillage. Donc, ça veut dire que je vais être no make-up pendant toute la semaine, laisser ma peau et respirer. No wig also. Hey guys, so... Shower taken. Voilà comment... À quel stade sont mes cheveux en ce moment ? En 20. Tu peux pas en cliquant, mais là. Tu me dis sinon, mais ouais. Musique 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 Hey guys, donc, là, j'ai dormi et j'ai travaillé. Là, je vais me chercher à manger parce que, au final, du coup, je n'ai toujours pas à manger. Donc, let me grab something to eat because I'm hungry. J'ai super faim. Musique 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 Alright, donc, du coup, je me suis prise à manger. J'ai trouvé, hop, j'ai trouvé un petit fast-food qui s'appelle More and More. C'est tellement, tellement, enfin, là, le truc, c'est que, hop, là, je cours, pourquoi ? Parce que, il y a master class avec les intentionnels, donc, du coup, c'est dans 4 minutes. Musique Je cours, je cours, se soit accélérer. Donc, on a fait un énorme saut, donc, entre la place Préparateur et Verplay, c'est passé quand même deux ans. Et, là, j'ai pu, j'ai pu, mon troisième stage, avoir un job d'étudiant et accompagner les entreprises en tant que consultant bénévole durant, comme, ça, un mois d'étimé. Donc, à Berkeley, c'est là que j'ai créé « Etudiante Marron ». C'est là que « Etudiante Marron » en tout cas, en tant que peu d'Instagram, l'idée est née. Et ensuite, c'est véritablement lorsque j'ai fait prise à Orange que là, j'ai mis en place toute une stratégie et j'ai appris qu'il y avait des techniques qu'il fallait mettre en place sur BCB. Donc, je me suis pas mal formée aux États-Unis, pas mal formée aussi dans mes écoles respectives. Et aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon parcours professionnel, parce que j'ai fait mes études, où j'ai effectué quatre stages, j'ai fait une année d'alternance et j'ai fait plus droit, deux ans de consulting pour des entreprises, de manière bénévole. Alors, le matin, la première chose que je fais, c'est me laver le visage pour vraiment bien me réveiller. Sous-titrage ST' 501 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 en fait. Donc j'ai fait une heure de massage et franchement c'était juste top, ça fait grave du bien. Ça doit vraiment m'intégrer dans ma routine de vie en fait. Et là je suis en train de manger de l'avocat. De l'avocat frais, sans rien, comme ça, juste couteau, coupe, 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 tu manges. Moi c'est les petits plaisirs comme ça de la vie qui meurt, hein ? Tu fous de pleurer, oh ! Hey guys ! Donc aujourd'hui on est... Ça me fait toujours bizarre de me voir en chambre parce que j'en ai vraiment jamais. Genre, bref. Aujourd'hui on est vendredi et je me suis réveillée un peu late aujourd'hui. Bon, il est 9h. Bref, là je vais faire mon run. Sous-titrage ST' 501 Hey guys ! C'est l'heure du grand départ ! Oh my god ! Cette vue va me manquer là ! La vue sur la mer et les palmiers. Alors, le bilan de la semaine. Cette semaine m'a vraiment fait du bien et ce que je retiens, encore une fois, c'est l'importance du repos. Prenez du temps pour vous les gars, même si vous travaillez sur des projets, même si vous travaillez sur... Peu importe, prenez toujours du temps pour vous et lorsque vous vous reposez, vous repartirez toujours mieux sur vos activités et toutes les choses que vous avez à faire. Donc, faites des solo trip et prenez du temps pour vous. Maintenant que les vraies choses commencent !